Bonjour à tous. Vous le savez, la période n'est pas aux grandes réunions. La médiathèque a dû annuler quelques-unes de ses manifestations culturelles afin de préserver la sécurité de tous et par solidarité. Cependant, les rencontres culturelles sont des moments conviviaux importants pour la médiathèque et nous savons qu'il vous manque autant qu'à vous. Alors ce n'est pas pareil et je sais que ce n'est pas comparable, mais pour pallier ce manque, je vous propose cette nouvelle petite chronique étymologie, histoire de garder le lien et de rester curieux ensemble. C'est parti. Que lisez-vous ? Un livre, me direz-vous. Certes, mais qu'est-ce au juste qu'un livre ? Et puis au fait, ce mot, d'où vient-il ? Cet objet du quotidien que vous tenez entre les mains ? Vecteur de connaissance, de divertissement, d'aventures romanesques et rocambolesques, de passion, de réflexion ? Bref, le livre est le résultat de millénaires d'évolution. La longue histoire des supports de l'écrit met tout à la fois en évidence la diversité des usages de l'écrit à travers l'histoire et l'emprise progressive du texte, c'est-à-dire du fond sur le support. Ce qui fait du livre un bijou de la technologie humaine. Hyper écolo dans son fonctionnement, nous ne parlerons pas ici de déforestation, ne nécessitant aucune source d'énergie, sinon vos muscles, il est aujourd'hui encore à la pointe du progrès et de l'ingénierie humaine. Pourtant, le mot qui le désigne fait référence à un support relativement ancien sur lequel on écrivait, le liber. Cette partie de l'écorce a longtemps servi de support à l'écriture. Le liber, qu'on appelle aujourd'hui l'oublier, est la partie tendre qui se forme chaque année entre le bois et l'écorce à proprement dite d'un arbre. Mais étrange me direz-vous, on aurait pu sans doute parler de biblio, le mot grec, donc plus ancien, pour construire le concept de livre, que nous retrouvons bien sûr dans bibliothèque, de biblio, livre et tequet, dépôt, ou même dans Bible. Aujourd'hui, de façon profane, le mot Bible renvoie à tout ouvrage qui fait de façon exhaustive le tour d'une question. C'est ainsi que sur les étalages et rayons des librairies, on peut trouver la Bible du marin, la Bible du placement financier, sans oublier l'incontournable Bible du bricolage. Plus de 40 000 sites internet portent ainsi l'intitulé « la Bible du ou deux ». On trouve même la Bible de la bière et des brasseries. Et faisons un peu d'histoire. À l'origine du mot Bible, il y a une ville phénicienne, la ville de Gébal, une ville portuaire dont le nom grec est Biblos. Le port de Biblos est donc un port phénicien sur la rive orientale de la mer Méditerranée, sur les côtes de l'actuel Liban, à une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Il correspond à l'actuelle ville de Djébaï. Dans l'Antiquité, cette zone côtière était peuplée par les phéniciens. Vous savez, ceux qui ont inventé l'alphabet. Carrément. Et de fait, il semble bien que les phéniciens aient dominé pendant plus d'un millénaire le commerce maritime en Méditerranée. Mais comment en est-on arrivé du nom de ce port phénicien à la bibliothèque ? Et bien parmi les nombreux produits qui transitaient par le port de Biblos et que les marchands phéniciens transportaient jusqu'aux confins de la Méditerranée, il en est un précieux qui était une spécialité égyptienne, le papyrus. Le papyrus, c'est d'abord une plante qui pousse dans les zones marécageuses sur les rives du Nil. C'est avec la tige de cette plante découpée en lamelles que, dès le début du troisième millénaire avant notre ère, les égyptiens confectionnaient des feuilles qui leur servaient de support pour écrire. D'ailleurs, le mot français, papier, vient du mot papyrus, même si le procédé de fabrication du papier que nous utilisons vient de Chine et non d'Egypte. Bref, durant des siècles, c'est du port phénicien de Biblos que le papyrus d'Egypte était exporté vers le nord de la Méditerranée et en particulier vers la Grèce. Tant est si bien que les Grecs finirent par appeler ces feuilles de papyrus du Biblos, c'est-à-dire le produit provenant de Biblos. C'est un peu comme quand nous disons aujourd'hui un laguiole du Pont-Lévêque ou du Bergerac pour désigner des produits qui viennent de ces villes. Le papyrus était donc devenu pour les Grecs, qui en étaient de grands consommateurs du Biblos. Et puis, ces feuilles de papyrus, ces feuilles de Biblos, pouvaient être assemblées les unes aux autres en de longues bandes que l'on roulait pour former un livre que l'on appelle un volumen. Plus tard, sans doute au début de notre ère, on reliait ces feuilles en cahiers, un livre que l'on appelle un codex. Mais rouleau ou cahier, volumen ou codex, les Grecs appelaient un livre fait de feuilles de papyrus un Biblion. Un livre en grec, c'est donc un Biblion, puisqu'il est fait en feuilles de Biblos. C'est aussi et surtout la période où le latin vient progressivement remplacer le grec, qui était jusqu'alors la langue véhiculaire de l'Antiquité. Le mot Biblon est alors plutôt réservé soit à la Bible, qui est en fait une collection de pas moins de 73 livres, soit les ouvrages présentés comme incontournables et exhaustifs, promettant de faire le tour complet d'un sujet. C'est donc le mot latin, liber, qui a donné notre livre au sens large. Et d'ailleurs, à sa hasard, si la racine de ce mot est la même que pour désigner l'homme affranchi, drôle d'histoires que c'est l'hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada